waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Yann Schriban en dessous de cette vidéo de tous abonnés si vous n'êtes pas encore abonné cliquez là-dessus abonnez vous activez la cloche si vous ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos parce que ici nous entendons dans une autre dimension avec le mystère suivant c'est quoi ça a été ? c'est extraordinaire aujourd'hui dans ce mystère de cette vidéo nous allons vous raconter quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit quelque part dans le monde qu'est-ce qu'il s'agit ? qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que vous voyez là-bas ? ce sont des chaises ? ok il n'y a pas de soucis un jour un homme a marié une femme une fille après elle est venue une femme parce qu'elle est maintenant mariée mais ce dernier aura plus tard des problèmes avec son beau-père c'est-à-dire le père à sa femme le problème là ça va aller loin au point où les deux vont se bagarrer et ce dernier va tout simplement assassiner tenez-vous bien il va assassiner son beau-père puisqu'il a assassiné son beau-père la justice va le condamner à mort ça va dire quoi ? il va le tuer il voulait aussi mais avant de le tuer là ils vont lui demander ils vont lui dire quelle est la dernière chose que tu aimerais faire avant de mourir et vous savez ce qu'il a dit ? vous allez comprendre pourquoi vous a montré des chaises il a dit la dernière chose que j'aimerais faire c'est de me rendre dans mon bar préféré et de m'asseoir sur ma chaise préférée parce que dans le bar il avait acheté une chaise à lui et c'est lui qui était censé s'asseoir sur sa chaise sinon personne d'autre parce que c'est lui-même qui l'a acheté lui et c'est lui-même qui a le droit il ne veut pas que quelqu'un s'assee sur sa chaise donc il est arrivé dans ce bar là et il s'est assis carrément sur sa chaise il a bu quelque chose il a bu un verre après cela il s'est levé et il a dit au patron de ce bar il a dit je veux mourir mais je ne veux pas que quelqu'un s'asseoir s'asseoir sur ma chaise je ne veux pas que quelqu'un s'asseoir sur ma chaise what ? mais pourquoi tu ne veux pas voir quelqu'un s'asseoir sur ta chaise ? il dit ça c'est pas le problème de quelqu'un c'est moi qui l'a acheté non ? il dit oui est-ce que c'est pas moi qui l'a acheté ? le problème dit oui c'est moi c'est toi ok tu fais ainsi parce que si quelqu'un essaie de s'asseoir sur ma chaise il va mourir mais pourquoi tu parles ici ? ah ! il dit c'est ce que j'ai dit après ça cet homme est sorti et il l'a tué puisqu'il était condamné à mort des années plus tard des choses bizarres vont se produire qu'est-ce qui va se produire ? vous allez comprendre tout de suite quelques années plus tard des personnes vont entendre parler de l'histoire de cette chaise maudite là qui se trouve à un coin de ce bar c'est-à-dire la chaise là était un peu écartée de ce bar des gens comme ça à un endroit et lui quand quand les personnes vont entendre cette histoire il y a deux personnes il y a une personne qui a dit bon on dit que cette chaise est maudite et que celui qui s'assoit dessus il meurt ce sont des superstitions nous on ne croit pas et les deux se sont lancés un défi il y a une qui a dit franchement moi je ne suis pas intéressé il ne veut même pas m'asseoir dessus et puis ce n'est pas ma taille l'autre a dit peu importe moi je vais m'asseoir et on fera ce qui va se passer cet homme veut défier la mort il veut défier le diable il veut défier la chaise du diable hey quand cet homme s'est assis dessus quelques temps plus tard pendant qu'il était toujours assis je ne sais pas ce qui s'est passé il est quitté en haut là-bas il est tombé dès qu'il est tombé il est mort sur place sur le regard de tous ceux qui se trouvaient dans ce bas là en ce moment là mes frères et soeurs ce n'est pas de la blague ce n'est pas de la frime c'est ce qui s'est passé quand ça a eu lieu le patron de ce bas a dit franchement il a caché des bizarres qui se passent avec ces chaises il faut qu'on fasse quelque chose c'est ainsi que ce patron là s'est donné à déplacer ces chaises pour suspendre ces chaises là un endroit encore beaucoup plus haut ou un endroit beaucoup plus caché de cet endroit là du sens que personne n'ait accès à ces chaises ou encore on arrive à s'asseoir sur la chaise en question mais un jour deux autres personnes encore trois autres un c'est un groupe des jeunes trois autres personnes vont tout simplement venir et eux encore comme d'habitude ils vont essayer de se lancer un défi et l'un des filles sera de s'asseoir l'un après l'autre sur ces chaises là puisque ces niches maudites eux ont dit que peut-être que le premier accident c'était une erreur donc ils vont s'asseoir et eux-mêmes vont voir ce qui va se passer après c'est ainsi que ces derniers se sont tout simplement assis sur ces chaises là et quand ils se sont assis l'un après l'autre ils sont sortis après je sais pas ils ont même oublié cette histoire ils ont apporté un véhicule ils disent mes frères et soeurs ce véhicule qu'ils ont apporté là ce véhicule a eu un accident ils sont tous morts aucun survient vent hein le patron de ce bar a compris que ça devient grave et cette chaises là a commencé maintenant à faire peur à tout le monde donc le patron a pris la chasse et a le mettre cette chasse là du genre dans le grenier il a carrément pointé cette chasse là en haut comme ça en haut comme ça waouh et lui il n'espérait même pas qu'un jour quelqu'un puisse tout simplement avoir accès à cette chasse mais un jour ce dernier va perdre la vie ce patron là il va mourir quand il va mourir est-ce que c'est ce qui va se passer son fils va venir prendre tout simplement sa place dans le bar son fils déjà sait l'histoire de cette chasse il sait tout donc il n'a pas il n'a pas besoin de lui dire que cette chasse là elle était à la base de beaucoup de problèmes qui sont arrivés dans ce bar donc lui il sait ce qui se passe cette histoire il connaît bien cette histoire comme vous et nous maintenant voici qu'un jour il va inviter ses amis à l'aider à nettoyer un peu son bureau toutes ces choses quelque peu de temps après ils vont se retrouver où ? dans le grenier là et ses amis vont voir cette chasse là quand ses amis vont voir cette chasse il va dire à ses amis déjà que vous voyez cette chasse que vous êtes en train de regarder de façon mystérieuse là elle est effectivement mystérieuse elle a tué plus d'une personne ici tellement elle est grave on a décidé de la mettre en haut là-bas il y a un qui a dit ah d'accord c'est de cette chasse là donc qu'il s'agit la chaise maudite si elle est vraiment maudite comme vous le dites là moi franchement je vais essayer de m'asseoir là-dessus pour voir souvent les jeunes sont souvent les jeunes souvent les jeunes ont franchement les jeunes font des choses vraiment trop bizarre on a dit que l'alcool ça nuit à la santé mais tu bois on te dit que la cigarette là ça nuit à la santé mais tu bois tu bois on a dit qu'il faut respecter les aînés mais il ne respecte personne alors que c'est la recommandation de dieu et la mort est derrière celui qui va désobéir à cela parce que c'est désobéir à cela c'est un péché et le salaire du péché c'est l'amour mais frère et soeur est-ce que vous comprenez est-ce que vous voyez c'est tout sauf de la blague c'est tout sauf de la blague c'est pas de la blague hein moi aussi qu'est-ce que c'est donné encore par la curiosité même les jeunes sont très curieux les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment curieux tu vois le quoi lui il va passer tout son temps à faire quoi à chercher à savoir ce qui se trouve dans une femme jusqu'à il va aller chercher à savoir qu'est-ce que ça fait de coucher avec une femme la même nuit c'est ce qui t'intéresse est-ce que ce sont des choses bonnes à faire mes frères et soeurs c'est pas de la blague hein c'est dangereux quand on vous dit qu'il y a un problème ici là ne chichez pas à voir avant de croire croyez sans avoir vu on vous dit que l'enfer existe toutes ces choses sont réelles faut pas pécher ne péche pas faut pas dire qu'il y a chiché à voir avant de faire quoi que ce soit mais il y a des choses qu'on voit là et puis on ne reste pas en vie un homme par exemple se trouvait sous une plage il se préparait à aller pêcher sans son consentement même là il a vu une sirène mes frères et soeurs quand cette sirène là s'est aperçu qu'il a vu cette sirène là lui a dit que tu m'as vu tu as eu peur c'est sûr que tu vas raconter à tout le monde que tu m'as vu puisque c'est ainsi puis nous devons te tuer mais moi je n'ai pas vu de tuer quelqu'un je vais te lancer un sort tu vas plus parler voici comment il a lancé un sort il ne pourrait plus parler il ne pourrait plus raconter ce qu'il a vu là c'est pas lui qui voulait voir mais il y a des problèmes parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas on n'entend pas c'est comme ça la vie c'est chère là on te dit que c'est chère là tu es des gens toi tu vas aller t'asseoir dessus voici comment il va aller s'asseoir aussi mes frères et soeurs ce qu'il va se passer avec lui-même là c'est grave il y aura un accident d'hélicoptère dans ce hélicoptère là il se reste dedans et c'est là qu'il va perdre la vie finalement là plusieurs personnes sont décidées sous la parole d'une personne qui est déjà morte quelqu'un m'a dit mais pourquoi la parole d'une personne qui est décédée a toujours des effets sur des gens qui sont vivants mes frères et soeurs si vous ne savez pas nous sommes observés par des démons et quand vous prononcez une mauvaise parole il y a un démon qui est au cimetière là-bas là c'est un démon qui est au cimetière là-bas un démon de la mort lui son travail là c'est de veiller à ce que tout ce que vous venez de dire là s'accomplisse c'est pourquoi vous dites n'allez pas prononcer de mauvaises paroles si vous dites par exemple que vous vous êtes un bad boy c'est-à-dire un mauvais garçon vous allez remarquer que vous-même là vous allez commencer à avoir un mauvais comportement ne soyez pas étonné bad boy c'est-à-dire un mauvais garçon si vous dites par exemple que toi et vous vous êtes méchant vous êtes dangereux c'est ce que vous allez attirer vers vous c'est ce que vous allez attirer vers vous c'est ce que vous dites de votre bouche là c'est ce que vous allez vous attirer vers vous c'est comme ça si tu te suis un enfant depuis son enfance il ne fait que dire je serai un docteur je serai un docteur je serai un docteur ne sois pas étonné qu'il finisse par devenir un docteur parce que c'est ce qu'il veut et c'est ce qu'il a dit là c'est ça qu'il s'accomplit parce qu'il y a des entités spirituelles qui sont là pour veiller à ce que ça s'accomplisse mes frères et sœurs c'est pas étonnant c'est pas étonnant et c'est ce qu'il peut même expliquer ce qui se passe réellement avec cette chaise ça franchement c'est grave toutes ces personnes ont perdu la vie à cause de la parole de ce dernier waouh mes frères et sœurs en plus quelque chose qui ne vous appartient pas là ne touchez pas cela ne prenez pas cela par exemple vous vous pouvez marcher dans la rue et vous allez trouver un gros billet de banque à terre dans la rue vous ne savez même pas à qui ça appartient vous le prenez vous entrez au marché un jour un an il a avoué un billet de banque il a pris ce billet de banque et il est entré au marché c'est un père de famille même qu'il est entré au marché dès qu'il est sorti de ce marché avec les choses qu'il a acheté avec cet argent qu'il a ramassé là il y a un véhicule qui a quitté de nulle part un bus qu'il a percuté et il est mort sur le champ ce dernier est mort sur le champ il ne sait pas que cet argent là c'était un sataniste qui avait positionné cet argent là sur le sol comme ça du sol que quelqu'un par curiosité ou encore par traitement puisse venir prendre son argent ou encore ce billet qu'il a déposé là du sol que cette personne soit sacrifiée parce que ce jour là il avait besoin du sacrifice il a tout essayé ça n'avait pas marché donc il est passé par l'argent puisque les gens aiment l'argent aujourd'hui il est passé par l'argent pour donner un piège aux humains malheureusement c'est tombé sur un père de famille un père de famille est mort imaginez la suite comment vont se sentir leurs enfants leurs enfants ne seront jamais l'origine de la mort de leur père ils ne seront jamais ce qui s'est passé mes frères et soeurs si vous avez déjà ramassé de l'argent que vous êtes encore vus arrêtez cela et donnez vos jours au Saint Jésus Christ commencez déjà à vous repentir merci d'avoir regardé cette vidéo que passez-vous de ce mystère est-ce que ce mystère vous avez déjà vécu est-ce que vous avez déjà entendu quelque part réagissez dans la partie des commentaires et dites nous ce que vous en pensez on aimerait vraiment bien savoir ce que vous en pensez c'est terminé le mystère c'est sans doute le mystère 22 le mystère 22 ça veut dire qu'il y a eu 22 mystères qui ont été traités en ce moment sur une inscrivante vous pouvez également regarder les mystères précédents pour en savoir plus nous avons traité des choses vraiment bizarres qui risquent de vous faire peur même d'une maison hantée ça va être chaud regardez nous des vidéos qui s'affichera à la fin de cette vidéo et si vous n'avez pas abonné cliquez sur les abonnés sur cette vidéo activez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos que vous bénissez frères et sœurs ah ! une chaise maudite c'est une histoire bizarre mais c'est réel faites attention à votre vie wow